Bon, ça y est, on y est ? Oui ! Le fameux jour où on filme cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo un peu particulière puisque je ne suis pas toute seule. J'ai deux invités ici aujourd'hui, Marie et Clédia qui vont se présenter juste après. Parce qu'aujourd'hui on vous parle d'un projet qui est en cours de réalisation et qui va vous concerner. Du coup c'est le moment pour nous de vous en parler. On organise un événement qui s'appelle Woman Up qui va se dérouler à Paris le 18 et 19 mai. Et qui a pour but d'échanger, parler, partager, informer, trouver des solutions sur la problématique qu'on a pu constater dans nos vies qui est en gros le sexisme systémique dans le milieu professionnel. L'idée c'est vraiment d'essayer d'apporter des solutions. On avait fait un peu ce constat chacune dans nos vies en fait qu'on a de plus en plus d'informations, notamment sur internet et ça c'est super chouette, de plus en plus de sensibilisation, etc. Mais que finalement pour les personnes qui aujourd'hui subissent le sexisme dans leur milieu professionnel, c'était un peu compliqué en fait de savoir comment s'affranchir de ça. Et donc l'idée de l'événement c'est ça, c'est de répondre à toutes ces questions autour de cette problématique là. Et dans cette vidéo en gros on va vous expliquer de quelle manière on va faire ça, quelles sont peut-être les 12 millions de questions que vous avez à propos de l'événement ou pas, peut-être que pas. Mais si, je pars du principe que vous êtes super intéressé, que vous avez plein de questions. On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Et du coup, Marie, tu as une chaîne YouTube, je te laisse te présenter peut-être un petit peu. Donc je tiens la chaîne Antithésie, où je parle politique, militantisme, éducation, voilà. En fait, pas mal de sujets un peu différents. Et j'ai rencontré Esther lors d'un vlog culturel à Berlin, où elle était venue me voir, voilà. Il y a deux ans du coup, oui. Oui, il y a deux ans, déjà. Et moi du coup, c'est Claudia, je travaille avec Esther, donc c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et elle m'a fait rencontrer Marie, et toutes les trois, du coup, on a décidé de monter ce projet. Du coup, qu'est-ce que c'est concrétable, enfin, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Si on vient à cet événement, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Dans cet événement, il y aura des talks inspirationnels, qui sont en fait des partages d'expériences de femmes dans des milieux professionnels différents. Donc, ça peut être, je ne sais pas, une sage-femme, par exemple, ou une personne freelance, ou une personne qui a des expériences à l'étranger, par exemple. Il y aura aussi des conférences techniques sur des sujets plus précis et qui, du coup, demandent un développement plus conséquent. Donc, par exemple, sur la confiance en soi, la recherche d'emploi, le harcèlement au travail, ou encore, je ne sais pas, le salaire et les inégalités salariales qu'on peut rencontrer. Et enfin, des ateliers, là, sur des questions précises, qui nécessitent en fait un partage en petits groupes et un espèce de brainstorming, au final, pour essayer d'avancer, en fait, et se demander, OK, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça peut être un atelier CV, un atelier entretien d'embauche, un atelier orientation post-bac ou dans les études, reconversion professionnelle. Qui est-ce qui va être intervenante ou intervenant ? L'objectif et l'intention pour les intervenantes et intervenants, c'est d'avoir des personnes qui viennent de milieux très différents, d'avoir une certaine diversité. Après, ce sera dans la mesure de ce qu'on peut faire en pratique, mais en tout cas, l'intention est là. On est en train actuellement de créer l'équipe, si je peux dire ça comme ça, actuellement. Donc, on ne peut pas vous dire, là, au moment où on filme cette vidéo, qui ne sera pas là. Mais en gros, pour que vous le sachiez, l'intention, c'est celle-ci, c'est d'avoir une certaine diversité. Parce que comme le but de la conférence, c'est d'être un peu inspirationnel et de pouvoir répondre à vraiment un large panel de questions et de personnes et de profils, ça paraît assez intéressant quand même d'avoir, dans les intervenantes et intervenants, des profils différents. Voilà, c'est ça. Donc, d'où la question de la diversité. Exactement. Du coup, qui peut venir à cet événement ? Si vous êtes sur Paris le week-end du 18-19 mai, tout le monde peut venir. Vous soyez un homme. C'est-à-dire que vous parlez beaucoup de femmes depuis tout à l'heure, mais tout le monde est les bienvenus. Si vous êtes une femme avec des enfants, vous êtes bien sûr les bienvenus. Si vous êtes en situation de handicap également. Voilà, on parlait de diversité tout à l'heure, mais la diversité, elle est aussi dans notre audience. Donc, c'est important pour nous que ce soit accessible pour tout le monde. Si vous êtes mineure aussi. Et bien sûr, on va même avoir des sujets spécialement consacrés pour vous. Du coup, l'événement est totalement gratuit pour tout le monde. Et donc, on va quand même mettre en place un système de billetterie parce qu'on attend... Alors, on n'a pas encore... Ça va dépendre de la salle. Ça va dépendre de la salle, mais... Ça va dépendre du financement. Bon, tout ça, on va vous arranger après. Mais on vise dans les 200-300 personnes. Voilà. Donc, évidemment, pour des questions d'organisation, on va avoir besoin de mettre en place une billetterie pour pas qu'il y ait des personnes qui viennent et qui ne puissent pas rentrer, tout simplement, puis aussi pour des raisons de sécurité. Mais cette billetterie sera gratuite. Et aussi un truc que, si vous êtes mineure et que vous n'avez pas accès à une carte bancaire, vous n'avez pas besoin vous-même pour payer zéro, vous n'avez pas besoin de coordonnées bancaires. Du coup, je pense que vous vous en doutez, mais l'événement en lui-même coûte cher à organiser, tout simplement. Donc, du coup, pour le financer, on a pensé à un financement participatif qui est en cours. C'est un croque-tournique sur ULU. Dans ce croque-tournique, on tient compte du prix de la salle, mais aussi du déprimement des intervenantes et intervenants et de tous les frais annexes liés à l'organisation. Donc, en fait, si vous voulez vraiment avoir le détail, je vous encourage à aller sur la page ULU où vous avez vraiment tout de détaillé dans le budget et tout, pour que vous puissiez voir. Mais ça comprend plein de choses. On vous met, évidemment, dans la barre d'infos. Enfin, je vous mets, du coup, ou peut-être tout, du coup, dans la barre d'infos. Parce que c'est qui fait mes barre d'infos. Donc, tu n'oublieras pas que le lien est dans la barre d'infos. C'est absurde, mais... le lien vers la campagne ULU. Petite chose que je précise, parce que moi, en tant que personne qui participait de l'autre côté de la barre au truc ULU, je n'avais pas à réaliser. Mais en fait, les campagnes ULU, c'est quelque chose qui est court terme. C'est-à-dire que même si l'élèvement est au mois de mai, c'est maintenant, en fait, que la campagne va être là pendant un mois. Donc, voilà, si vous voulez participer, faites-le maintenant. Ne vous dites pas, parce que moi, j'aurais été tout à fait capable de me dire, que c'est bon, j'y penserai en avril. Parce que ce sera trop tard pour participer. Voilà. Du coup, si vous n'êtes pas sur Paris et que vous voulez venir à l'événement, ça sera possible ? Prends en avion. Mais en tout cas, profitez de l'événement. Si vous voulez pas vous déplacer, quoi. Oui, on va essayer de faire en sorte que l'événement soit en rediffusion directe. On est en train de tout mettre en œuvre pour que ce soit possible et pour que ce soit aussi accessible plus tard, qu'on puisse revoir la vidéo de l'événement. Donc, si tu veux aider, la première solution, c'est de participer au co-founding. Donc, comme on le disait, c'est quelque chose qui doit être fait maintenant. Parce que, en fait, c'est de l'argent dont on a besoin principalement en amont de l'événement. Donc, pour l'allocation de la salle et pour le défraiement des intervenantes, on a besoin de l'argent en amont. C'est aussi pour ça qu'on démarre la campagne vraiment plus tôt que le mois de mai. Donc, vous pouvez évidemment participer donc pareil, bien en barre d'infos. Voilà, comme on le répète. Sinon, pendant l'événement, on va avoir besoin d'aide. Parce que vous vous doutez bien que 200-300 personnes, ça va être un peu compliqué à gérer. Donc, du coup, on va avoir besoin de personnes pour accomplir certaines tâches. Donc, ça peut être comme gérer la page Twitter, gérer peut-être, je ne sais pas, le live, la rediffusion live, peut-être modération des commentaires, ou encore des tâches un peu plus, un peu plus, je ne sais pas comment dire ça, mais tenir, par exemple, tenir la biéterie, tenir peut-être le stand de rafraîchissement, mettre en place les chaises, ranger le micro, le micro, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, pour ça, vous trouverez en barre d'infos un formulaire qui s'appelle « Je veux aider », où vous allez pouvoir, du coup, vous inscrire selon vos disponibilités, que ça peut être pendant l'événement, mais aussi en amont ou après, ou etc. Donc, n'hésitez pas, surtout, si vous voulez aider, donner de votre temps, ce qui est quand même quelque chose de précieux. d'ailleurs, merci. Vous pouvez aussi proposer une intervention, si vous avez envie de venir, donc, pour l'un des trois formats qu'on a proposés, c'est-à-dire animer un atelier, proposer une conférence sur un sujet thématique, parmi les thématiques qu'on a abordées un peu plus tôt dans la vidéo, ou pour parler de votre expérience professionnelle, et souvent, on a un talk inspirationnel un peu plus court. Vous pouvez proposer votre intervention, donc, là aussi, on aura fait un questionnaire qui sera mis en description, qui s'appelle « Je veux intervenir », et voilà, où vous pourriez donner vos disponibilités, expliquer un petit peu sur quel type d'intervention vous voudriez venir, et tout ça. Et pareil, merci, évidemment, si vous avez envie de faire ça. Si vous avez une idée de sujet que vous aimeriez vous aborder, en plus de ce qu'on a déjà dit, pareil, on a fait un troisième formulaire en barre d'infos, où vous pouvez proposer des sujets, des thèmes, qui peuvent vous intéresser. Pour résumer les informations importantes, vous avez en barre d'infos la campagne LUL, on aura dit trois ou quatre fois dans la vidéo, donc je pense que vous avez compris la campagne LUL. On aura le site de Woman Up, donc le site de l'événement, où vous aurez toutes les informations de récapituler, si vous voulez avoir des choses, ou compléter si on oublie des choses, de toute façon, tout sera là-bas. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, il y a un Twitter lié à l'événement. Et vous avez aussi les trois formulaires, le premier si vous voulez aider, le deuxième si vous voulez intervenir, et le troisième si vous avez une idée à proposer. Et voilà, je vous encourage vraiment à aller lire tout ça. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a filmé une vidéo sur la chaîne de Marie, où en fait, on parle un peu plus de l'intention qu'il y avait derrière Woman Up, de comment le projet s'est construit au fil des mois. Parce qu'en fait, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ça fait plus d'un an que ce projet est en cours. Et voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus, d'avoir un peu l'historique, c'est ça, et surtout une discussion par rapport, voilà, un peu le pitch, c'est ça, c'est ça ? Oui, le pitch, le pitch de la conférence. C'est une motivation et tout ça. Eh bien, décidez d'aller vous voir cette vidéo. Et puis, voilà. Je pense qu'on a tout le temps. Oui. On a rien oublié ? Oui. Si on a oublié, on mettra des annotations. Oui. Voilà. Écoutez, on vous souhaite une bonne journée. Allez voir la vidéo sur la chaîne de Marie. Et puis, tout le temps, part d'info, etc. Et puis, à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501